L'arrivée en collection de la Citroën ZX à ses... La Citroën ZX est une voiture solide et fiable, efficace et discrète, sobre, tout en ne manquant pas de dynamisme. Bref, elle n'a certainement jamais joui d'une réputation qu'elle aurait bien méritée, celle d'être tout sauf une mauvaise Citroën. Commercialement, c'est un succès. 2 130 000 unités sont vendues. Un chiffre que l'on peut même porter à 2 665 631 modèles exactement, si l'on ajoute les productions dérivées en Chine, de quoi en faire une des créations les plus rentables de l'histoire de Citroën et les plus longtemps vendues, près de 25 ans. Rétrospectivement, quand on constate le défi qu'il y avait à replacer Citroën dans un segment très couru et le brio avec lequel l'émission a été remplie, on peut considérer la ZX comme un jalon clé de l'histoire de la marque qui mérite bien aujourd'hui d'être prise en compte aussi par les collectionneurs. Alors, quels sont les modèles de ZX que l'on pourrait rêver de collectionner ? Il y a d'abord un modèle introuvable. Le cabriolet ZX Vendouest. Éternel regret pour ce modèle unique imaginé par France Design, le bureau de style du carrossier Euliez. Partenaire fidèle des Chevrons, qui lui confie ses productions de Breck, PX, CX, XM, Xantia, l'entreprise de Cerizet, propose régulièrement de nouvelles carrosseries à Citroën. Et cette Citroën ZX Vendouest aurait vraiment mérité d'être passée en production. Elle ne possède pas d'arceaux, alors que la Peugeot 306 cabriolet signée Pininfarina, elle, en aura un et connaîtra un immense succès. Regret donc éternel pour la plus belle de toutes les ZX. Plus facile à trouver ? C'est la ZX 16V. Elle introduit la carrosserie coupée de la ZX en trois portes en 1992 avec un bloc 155 chevaux et une tubulure ACAV pour admission à caractéristiques acoustiques variables qui favorisent le couple à bas régime. Elle surfe sur les premiers succès sportifs de Citroën que l'on a vus dans l'épisode 2 de ce podcast et crédibilise par là même la légitimité de Citroën parmi les compacts sportifs de l'époque et les fameuses GTI. L'ultime version à moteur 167 chevaux, arrivée en 1996, sans système ACAV cependant, n'a été produite qu'à 558 unités, ce qui est en fait un collector absolu, mais qui dit absolu dit aussi difficile à trouver. Allure sportive également pour la ZX Onyx, un modèle unique, et c'est peut-être un peu mieux comme ça d'ailleurs, puisque c'est une ZX Tuning qui a été proposée en 1993 par l'école de style Esperas Barro. Le bas de caisse, le haillon, les boucliers avant et arrière ainsi que les jantes sont modifiés, et les phares sont masqués ainsi qu'un bandeau réfléchissant apposé sur le haillon. Bref, un kit complet, proposé à Citroën, et jamais commercialisé. La ZX Onyx, modèle unique, a été vendue par l'école à l'été 2013 alors qu'elle ne comptait que 4450 km. Passons du sport à l'utilitaire, car dans ses tribulations en Chine, la ZX a connu des transformations proprement inattendues en utilitaires. Une variante pick-up à 4 portes, ainsi qu'une camionnette avec une partie arrière en tôle ondulée, un peu comme une 2 chevaux camionnette, ont ainsi existé. Était-ce un hommage au tipage ? Ou plutôt un bricolage local ? Sûrement un peu des deux. Elles ont en tout cas été au catalogue de Dongfeng Citroën, même si leur calandre ne portait pas de chevron, mais bien le logo de Dongfeng Motors. Le partenaire local de PSA s'est par ailleurs servi dans la base technique de la ZX pour ses propres productions, ce, jusqu'en 2017. Terminons par une seconde curiosité chinoise d'Elysée VIP que nous avons évoquée dans l'épisode 3 de ce podcast. De 2005 à 2010, c'était la variante Tricor à empattement long proposée uniquement en Chine de la Citroën-Elysée, avec une longueur portée à 4,50 m grâce à une extension de 16 cm du plancher, visible de l'extérieur, car les portières, elles, étaient inchangées. C'était uniquement un jonc d'acier sur le côté qui permettait de reconnaître cette extension. Le moteur était un classique 1,6 litres, 105 chevaux, avec boîte automatique 4 rapports, et c'est à ce jour la seule berline Citroën à avoir été rallongée pour convenir au public chinois une transformation dont elle est friande, mais qui donc n'aura pas été proposée sur les C5, C6 et autres déclinaisons de C3 plus récentes. Si vous voulez en voir des images ou en lire le texte, vous pouvez le retrouver dans les numéros 82 de mars-avril 2021 du magazine Citroscopie, sous la plume de François Mortier, qui est également celui qui vous a conté ce podcast. Retrouvez-nous sur le Nouvelle Zomobiliste et sur les podcasts de Isto Auto très prochainement. Bonne route et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada